Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse d'ouvrir la fenêtre ? Je vous dis ça parce que c'est juste pour les pompiers que je dis ça, sinon moi ça ne me dérange pas. Oui, c'est pour pas que les détecteurs de fumée s'emballent. Voilà. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Eh oui, Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat, aujourd'hui qui prépare les plats. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. Manu, vous avez sorti la grillade là aujourd'hui ? Ah, c'est pas moi, c'est notre ami Karim, des jumeaux, qui est venu avec sa plante chat. Bonjour tout le monde. Et son éleveur de limousine. Bonjour. Il s'appelle Aurélien. Aurélien, Aurélien Le Gendre. Voilà, voilà. Voilà, et limousine, une race sympa. Présentez-nous un peu votre éleveur et fournisseur. Alors Aurélien, c'est un éleveur qui est certifié bio. Il est dans le 44. On travaille avec lui depuis 6 ans, d'accord ? Au début, quand on a commencé, quand on a voulu travailler en direct avec les éleveurs, souvent ça se passait très mal parce qu'ils ne respectaient pas ce qu'on leur demandait. On faisait des réunions pour leur dire, voilà, nous on veut une viande qui soit un peu persillée, qui soit comme ça, comme ça. Ils faisaient tout l'inverse. Et Aurélien, ça a été notre premier éleveur qui a compris en fait ce qu'on voulait. Et du coup... C'est-à-dire qu'il s'est mis à parler le jumeau. C'est ça. C'est compliqué comme langue, hein ? Parce qu'il y a la stéréo quand ils sont jumeaux en plus. Oui. Il y a Tic et Tac, hein, Philippe, comme on le sait. Et du coup, ça se passe très très bien. On va le voir à peu près tous les 4-5 mois. On va le voir au minimum 3 fois par an. Et du coup, ça se passe très bien. Quand ils montent sur Paris, ils viennent nous voir. Et puis c'est comme la famille maintenant, quoi. Voilà, on se dit tous, s'il y a une bête qui est bien, il essaie de faire la même chose. S'il y a un truc qui va pas mal... Vous êtes invité pour les naissances, pour les baptêmes ? Oui, surtout, il y a plein. Et dès qu'il y a une bête qui va pas... C'est très rare, mais dès qu'il y a une bête qui va pas, on aimerait bien l'avoir un peu plus grasse, quelque chose comme ça. Du coup, ils travaillent que pour nous, quoi, en fait. Voilà. Quand on a commencé nos séries d'émissions, Karim, on a commencé avec Robert. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le premier qui a été mangé, c'était Robert. Aujourd'hui, c'est devenu suspect de manger de la viande. Les gens sont de plus en plus inquiets, mais c'est vrai qu'on les inquiète de plus en plus. Paradoxalement, vous, dès le départ, c'était dans votre ADN de faire attention à ce que les vaches mangeaient, par exemple. Le bien-être animal, c'était quelque chose d'important pour nous. Et nous, quand on a commencé il y a 10 ans, on était une boucherie, on va dire, traditionnelle. On achetait des viandes AVS, etc. Il n'y avait rien d'exceptionnel, en fait. Et on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose de haut de gamme ? Du coup, en fait, on a commencé à faire des viandes bio. On était la première boucherie en France à faire de la viande bio et halal. Du coup, c'était une première pour la communauté musulmane. Pour nous aussi, on ne connaissait pas. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que c'est bio que c'est bon. On s'est rendu compte que le bio standard qu'on nous vend dans les coopératives, c'est moyen. Le bio avec de la vache de réforme, ça restera toujours de la vache de réforme. Ça restera de la vache de réforme. Et du coup, on s'est fait connaître avec nos viandes bio. La qualité, elle était... Par rapport à une qualité standard, pourquoi pas ? Mais par rapport à du haut de gamme, ce n'était pas extra, quoi. Alors, on s'est dit, voilà, on va partir voir les éleveurs. On va faire des recherches. Et si on trouve des éleveurs bons qui peuvent faire des viandes bio, mais haut de gamme, pourquoi pas ? Parce que le problème des élevages bio, c'est que vous faites du bon travail ou du mauvais travail, vous êtes payé pareil. D'accord ? Du coup, pourquoi, moi, autant qu'éleveur bio, pourquoi je vais me casser la tête à faire beaucoup plus d'heures, à donner plus de céréales, pour avoir une bête qui va au final me coûter au même prix ? Parce que c'est les abattoirs qui fixent le prix de la viande en bio. Donc, elle peut monter, elle peut descendre. Alors qu'avec Aurélien, pas du tout. En fait, on s'est mis d'accord pour un prix. Du coup, on n'est pas dépendant d'un abattoir. On fixe nous-mêmes nos prix, en fait. On est en direct. Donc, nous, ça va nous coûter un peu plus cher que d'acheter dans un abattoir. Mais pour Aurélien, c'est mieux, parce qu'il a une plus grosse liberté pour lui. C'est plus intéressant. Alors, Karim, vous parlez de céréales. D'ailleurs, Aurélien nous a amené un petit peu de l'alimentation de ses bêtes limousines. Je le montre à l'image, puisqu'on est filmé aujourd'hui. Agriculture bio. Alors, c'est de la belle AB, d'ailleurs. Ce n'est pas de la belle Écosert. Parce que, comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez dans la main, Manu ? Parce que ce serait plus simple. C'est ce que mangent les limousines d'Auréen-Legendre. Mais quoi, alors ? Donc, là, il y a des céréales. Alors, a priori, il y a du blé dedans, je vois, plus ou moins. C'est ça ? C'est un mélange céréalier. Il y a du poids aussi, oui. Des mélanges de céréales et de protéines. Mais mes lunettes, dites-nous ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est le mélange céréalier qu'on implante dans nos champs. Et donc, on a un mélange qui est déjà complet. On pourrait comparer ça à un muesli, comme on prend en petit-déj. Donc, nous, nos vaches consomment ça, mélangé avec l'enrubanage que vous avez là, qui a une bonne odeur. Donc, voilà, un fourrage qui sent très, très bon. Ça sent les tables. Moi, je me vois bien cuisiner avec, par exemple. Oui, oui, ça pourrait. Une volaille sur un lit, on fait ça avec du foin, mais avec un truc comme ça, on pourrait aussi. D'ailleurs, de toute manière, ce que consomme la vache, on va le ressentir dans le goût de la viande aussi. C'est ce qu'on peut retrouver dans la viande qu'on va déguster tout à l'heure. Fanné, Philippe, je vous le fais sentir si vous voulez. Donc, voilà, notre mélange céréalier, c'est un mélange de pois, de févrole et de blé. D'accord. Oui, j'avais vu le pois et le blé, d'accord. Il faut savoir qu'en général, les viandes classiques, pas certifiées, pas en haut de gamme, souvent, c'est fini avec du maïs et du soja, en fait. Oui, ça, c'est pour le persillé, c'est pour le gras, mais ça fait plus de gras que de persillé, en fait. Oui, en fait, ça développe le gras de couverture. En fait, il y a le gras intramusculaire qui est dans la viande, qui nous intéresse. Nous, on est des fanatiques de ce gras-là. C'est ce qu'on fait beaucoup pour la vache de réforme. Avant de l'envoyer à l'abattoir, on la gave de soja, de maïs. En fait, elles grossissent énormément. Pour la faire grossir. Elles grossissent énormément. Et du coup, c'est pour ça que, des fois, vous allez chez le boucher, vous achetez de la viande, et puis la viande, elle réduit de moitié, en fait. Pourquoi ? Parce que les vaches, elles ont grossi trop, trop vite, et dues au soja et au maïs. Et souvent, il y a des OGM dedans. Ce n'est pas bon pour la santé. À quoi ça sert, par exemple, sur une vache, les OGM ? Aujourd'hui, les OGM ne servent à rien. Les OGM, c'est juste la façon de produire l'alimentation des bovins. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on dit qu'une vache a consommé des OGM ? C'est parce qu'elle va consommer de l'aliment qui vient d'Amérique du Sud, bien souvent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour les gens qui ont des élevages laitiers, et qui vendent leurs vaches en réforme, une fois qu'elles sont trop vieilles, qu'elles ne peuvent plus allaiter, on leur donne parfois des aliments OGM, parce que ce sont des aliments qui sont prévus pour être assimilés plus vite par l'organisme de la vache, et de manière à ce qu'elles grossissent plus vite. Parce qu'une vache de réforme, une vache laitière, une fois qu'elle ne fait plus de lait, c'est un coût, c'est un coût logistique, c'est un coût technique, je veux dire. Elle vous occupe une chambre d'auteil, mais elle ne paye plus de loyer. Donc, cette vache, il faut pouvoir l'envoyer le plus vite possible à l'abattoir. Alors, en général, c'est minimum trois mois pour l'engrisser, ça peut aller jusqu'à six. Si vous lui donnez des aliments OGM, en trois mois, elle va grossir beaucoup. Mais comme le dit Karim, quand vous allez la cuire après, dans votre poêle, il va rester la moitié. Il faut savoir que tout se vend au kilo. C'est-à-dire que l'éleveur, quand il ramène sa bête à l'abattoir, il va recevoir son chèque par rapport au kilo. Tout va se vendre au kilo. C'est-à-dire au poids total de la bête, c'est ça ? Au poids total de la bête. Voilà, vous achetez toute la bête. C'est ça. D'accord ? Moi, je suis un éleveur, je vais leur donner beaucoup de maïs, du soja, des choses comme ça, des produits pour les faire grossir plus vite. Moi, c'est plus rentable pour moi, je vends au kilo. En fait, c'est comme si... Plus elle est grosse, plus je gagne de l'argent. Plus elle est grosse, plus je gagne de l'argent. Je vais vous donner un exemple, par exemple, justement sur la limousine. Un jeune... On va prendre la vache de boucherie. Allez. La vache de boucherie, le poids de carcasse... Le poids vif, c'est 600 kilos. Le poids de carcasse, c'est-à-dire ce qui est livré au boucher, ce qui est commercialisable, c'est 350 kilos. C'est pratiquement la moitié. Donc, c'est vrai qu'effectivement, l'éleveur, plus la bête est lourde, plus il gagne de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'en reste pratiquement que la moitié. Donc, si effectivement, il y a plus de poids utile, c'est-à-dire du bon poids avec du muscle, c'est-à-dire de la viande, évidemment, c'est avantageux. Et pour le boucher, pour le consommateur... C'est le rendement, c'est le rendement. Je sais que chaque bête, chaque race de bête, avec une bonne physici, elle a un pourcentage de rendement. Honnêtement, moi et mon frère, on s'en fout un peu de ça, en fait. Avant, c'est vraiment, quand vous êtes dans le cercle de la boucherie, on va vous parler que du rendement. Ah oui, il faut qu'il y ait 65-70% de rendement, c'est là où tu vas gagner de l'argent. Parce que voilà, économiquement, c'est ça. Oui, mais c'est devenu traditionnel, en fait. C'est devenu une maladie. C'est devenu une maladie que nous, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le goût, en fait. Avant tout, la qualité de viande et surtout le goût. Aurélien ? Oui ? Non, non, parce qu'il faut vous imposer, parce que sinon... Oui, si vous laissez faire par Karim, vous ne parlerez pas. Vous ne parlerez pas. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a commencé la série d'émissions, avec vous, les jumeaux, la prise de conscience de la santé du label bio, elle n'était pas aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque l'impression que ça devient la norme, la santé. De plus en plus. Après, le problème du bio, c'est qu'il y a... Je pense que le bio, d'ici 10 ou 15 ans, il va se terminer et on créera un nouveau label. Parce qu'en fait, il commence à faire n'importe quoi sur le label bio. Du coup, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Parce qu'en fait, c'est bio, mais c'est élevé de manière industrielle. Du coup, aujourd'hui, le bio... Voilà. Il va y avoir deux bio, effectivement. Il va y avoir deux bio. Un bio du terroir avec des bonnes pratiques, respectueuses de l'environnement et tout un savoir-faire derrière. Et un bio conventionnel, en fait. Aujourd'hui, on appelle la viande conventionnelle. Mais demain, de toute manière, par la force des choses, l'agriculture va même, économiquement, va être obligée de remettre en question toute l'utilisation des produits chimiques. Donc, naturellement, l'agriculture va devenir plus ou moins bio. Mais après, il y aura un bio, on peut appeler ça un bio à deux vitesses. La conscience en France, elle y est. C'est plutôt Bruxelles qui freine un peu pour des raisons économiques... Et de lobbies, etc. Et de lobbies, etc., oui. Mais voilà, aujourd'hui, on a un bio qui est de qualité. Mais c'est vrai que de plus en plus d'exploitations font le choix de passer en bio, aussi pour des raisons économiques, parce qu'ils voient que la tendance est là. Et après, c'est vrai que certains éleveurs ne sont pas forcément convaincus par la vraie pratique bio. Oui, et puis c'est vu par les éleveurs comme plus de travail pour moins de revenus, parfois, ce qui est un peu idiot, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Puis il y a des aides européennes, toujours, pour le moment. Oui, elles sont justement en train de diminuer. Oui, c'est un peu le problème. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les aides européennes, elles existent toujours, mais elles ne sont plus allouées aux éleveurs français, puisque les éleveurs français, en Europe, sont quand même à la pointe du bio. Elles sont données à des éleveurs polonais ou bulgares ou autres, qui, eux, sont à la ramasse, comme on dit, en termes de bio. Et c'est un peu le problème aussi, ce que je dis souvent, du label bio éco-cert, c'est-à-dire européen, puisqu'il certifie bio des viandes venus de pays, des viandes ou même des légumes, des fruits, etc., venus de pays où le cahier des charges bio n'est pas aussi contraignant qu'en France. Donc, quand on achète un... C'est ce que j'ai montré, vos céréales et votre fourrage tout à l'heure. Il y a le logo bio AB, qui est le logo agriculture biologique, qui est le logo franco-français, qui, lui, est un label contraignant, sérieux, avec des contrôles. Si on achète de la viande dite bio, mais qui vient d'un autre pays, ou qui est siglée éco-cert, c'est-à-dire le logo avec les petites étoiles en haut, un peu comme sur le drapeau européen, là, on n'est pas sûr du cahier des charges. Si c'est de la viande, si c'est de la polonaise... Le cahier des charges n'est pas tout à fait le même, c'est sûr. Ce n'est pas du tout le même. Et le problème, c'est que le label bio, tout ça, ça va être uniformisé, mais ça va être uniformisé au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'on va plus aligner la France sur le bio européen, sur le bio polonais, par exemple, parce qu'on considère que la Pologne a trop de retard en termes de bio, et que donc, ils n'arriveront jamais aux standards français, et que donc, on préfère baisser les standards français pour le label bio éco-cert, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le bio va baisser de qualité. Donc, c'est vrai que bientôt, peut-être que la référence en France au niveau du bio, ce sera peut-être un label d'éméter, comme il y a sur l'agriculture, et plus un label bio, parce que le label bio européen ne vaudra plus grand-chose. Bon, il y aura le label bio, et après, je pense que c'est dans le mode de consommation, ce sera de réduire les intermédiaires et consommer le plus directement possible. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les jumeaux, voilà, moi, je vends directement aux jumeaux, les jumeaux savent et peuvent communiquer sur l'origine de leurs produits, et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire cet après-midi, je serai présent à la boucherie, et voilà, donc, le circuit court, l'échange, il est là, et le consommateur sait exactement comment est fait le produit, et d'où il vient. Bien, restez avec nous. On parle de viande, aujourd'hui, parce que oui, il faut manger de la viande, même si vous entendez de plus en plus de gens qui disent qu'il ne faut pas le faire. Oui, de la bonne viande, il faut en manger, en tout cas, c'est dessus de table jusqu'à 13h. On parle de viande, aujourd'hui, Manu ? Absolument, et plus principalement, de la limousine, qui est une race de viande très ancienne, je crois que c'est... D'ailleurs, si vous regardez sur les peintures rupestres des grottes de Lascaux, c'est l'ancêtre de la limousine qui est dessiné dedans. D'accord, je ne savais pas. Non, c'est... Le roc, je crois que c'est ça ? Oui, enfin bon, il y a des bovins qui sont dessinés sur les grottes de Lascaux, et c'est le... L'ancêtre de la limousine vient de là. Alors, nos invités sont Karim de la Boucherie, les jumeaux, qui est venu avec Aurélien, qui est éleveur, quelque part entre la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine. C'est ça, on s'est dit tout le monde. On parlait des grottes de Lascaux, mais Karim, j'ai entendu dire que vous étiez en train de reconstituer une race qui vient de cette époque-là, en fait. C'est ça. Un truc de fou. C'est le premier bovin qu'on a retrouvé, en fait, c'est les... Vous savez, dans les grottes, ils dessinaient des bovins, et bien, on a retrouvé la race. À côté de Manu, on a retrouvé quoi ? Vous avez retrouvé la notice dans un coin de la grotte, c'est ça ? Et du coup, on a trouvé un... J'ai découvert un éleveur sur Internet qui vend ça. Et du coup, j'ai commandé une vache qui arrivera d'ici deux, trois semaines, à peu près. Donc, pas mal. Je pense qu'elle sera un peu dure. Je ne sais pas. Une vache poilue ? Je ne sais pas comment elle sera. Elle est comment ? Je ne sais pas. Non, mais en plus, elle a des cornes énormes. C'est un urus, quoi. C'est les vieux, vieux... L'ancêtre du boeuf. C'est pas mal. L'avant, il est assez robuste. Et l'arrière, il est un petit peu petit. Elle s'appelle un bison, ça. Non, non, non. Ouais, comme le... Non, non, non. Et on va faire ça vraiment pour le fan, pour faire découvrir aux gens. C'est bien, quoi. C'est un petit plus. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va vendre toute l'année. Mais je pense qu'on va faire une promotion dessus. C'est une bête robuste, quoi. Ouais, ouais. On va voir. D'ailleurs, la limousine, à la base, elle n'était pas élevée pour la viande, mais elle était élevée comme bête de trait, en fait. Au tout début, la limousine. Au 15e, c'est... Ouais, c'est une race rustique. C'est une race rustique. Et c'est pour ça, elle s'adapte bien dans toutes les régions parce qu'elle résiste au froid, au chaud, au sol rocailleux. C'est une bonne bête, la limousine. Il y a des limousines, on trouve des limousines en Sibérie aussi. Oui, oui. Les gros élevages limousins en Sibérie. Oui, d'ailleurs, c'est une race, comme elle se marie très bien, comment dire, pour les croisements, c'est une race qui marche très bien. Donc, il y a beaucoup de races dans le monde qui sont issues de races limousines. Parce qu'on s'en sert beaucoup pour la reproduction dans le cadre de croisements. Oui, en effet, c'est une race aussi des qualités au niveau maternel. Donc, très bonne productrice de lait. Oui, et la limousine s'occupe très bien de ses veaux. Très maternelle. Il y a ce qu'il mange beaucoup, enfin, ce qu'il tète beaucoup. C'est une bonne maman, la limousine. Et la mise basse passe assez facilement. Il y a très peu de pertes. Pas de péridurale. Il n'y a pas de péridurale. Bon, après. Les veaux passent très facilement. Donc, voilà, c'est une race qui est facile à élever aussi. Est-ce que vous, par exemple, Aurélien, alors, vous donnez à manger de l'alimentation bio à vos bêtes. Est-ce que vous les soignez à l'homéopathie ? Oui, 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 tout à fait. Oui, on a des... J'ai toute une gamme de produits maintenant qui est disponible assez facile d'accès. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait une formation sur le kéfir. Donc, j'ai... C'est quoi, la graine, là ? C'est la graine de kéfir, oui. Et donc, on peut le produire nous-mêmes à la ferme. On met la graine à fermenter avec du lait et donc, on produit notre kéfir. Et donc, le kéfir a la capacité d'implanter les bonnes bactéries. Donc, on donne ça au veau, nous, le petit veau, dès la naissance. Comme aux humains, d'ailleurs, il y a une grande mode du kéfir. Oui, oui. La feuille antiseptique, par exemple. La feuille de kéfir, qu'on appelle la feuille de citron lime aussi, c'est kéfir ou kafir ou kombava. C'est une feuille qui est utilisée en Asie pour ses propriétés antiseptiques. C'est ça. Et donc, on implante les bonnes bactéries avant la première tétée, bien important. Et donc, après, il n'y a aucun problème. Tout se passe. Même, on parle d'homéopathie, mais en principe, si le kéfir est donné comme il faut dès le départ, il n'y a plus aucun problème. C'est donné au veau avant le colostrum. On lui donne une naissance. L'estomac, l'ensemencement des bonnes bactéries est fait dans l'estomac avant l'arrivée du premier lait. Les probiotiques des animaux, alors ? Exactement. Oui, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça change beaucoup. On parle beaucoup de bêtes aujourd'hui qui sont gavées d'antibiotiques. Oui, c'est sûr. Bon, après, voilà, nous, on n'en entend même pas parler. On est dans un système très extensif, en plus. Donc, les vaches, elles ont de l'espace. Elles sont au pâturage. Elles ne mangent que des bons produits. Elles sont bien traitées. Ça, c'est logique. Donc, voilà, l'antibiotique, nous, on n'en parle pas chez nous, en tout cas. Vous n'en avez jamais parlé ou vous vous êtes mis à la mode ? Ou ça a toujours été votre principe, finalement, de fonctionnement ? Ça fait partie du vocabulaire, quand même. Même nous, en tant qu'humains, moi, quand je suis malade, vraiment, et que j'ai une grosse infection, on n'y coupe pas. Il faut prendre des antibiotiques. Mais, dans des élevages comme les nôtres, quand les choses sont bien faites, on n'en a pas besoin. Alors, un élevage comme le vôtre, c'est combien de bêtes ? Combien de têtes ? Eh bien, nous, on a 140 mers, donc 140 veaux par an, et avec l'élevage des génisses, etc., on tourne autour de 400 têtes présentes. Donc, on a 250 hectares de prairies. Ah oui, ça fait, elles ont de la place. Elles ont de la place. Pour paître en toute liberté. C'est ça. Oui, Philippe ? Non, je vous regarde. J'ai juste quelque chose à dire. Nous, ça fait 6 ans qu'on a fait la rencontre d'Aurélien. J'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire parce qu'il n'est pas devenu éleveur comme ça. Il a fait des études. Il a beaucoup voyagé. Et j'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire parce que c'est vraiment intéressant. Oui, l'agriculture, je suis tombé dedans quand j'étais petit. De père en fils depuis... Un enfant de la balle. Depuis 4 générations. C'est ça. Après, oui, j'ai fait des études agricoles. Et suite à cela, j'ai voulu voyager. Et donc, la vache m'a permis de voyager énormément. J'ai pu voir les différentes façons d'élever aux 4 coins du monde. Je suis allé en Russie, en Sibérie, justement, dans des élevages limousins. Je suis allé aussi en Nouvelle-Zélande, Australie, voir d'autres modes de production beaucoup plus extensifs. Oui, ça va très bien à tous les climats. Les grands espaces. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai aussi eu une expérience en Suisse. Donc, là, j'ai vu aussi le... La vache Milka. La vache Milka. La vache qui entretient les montagnes aussi. Un point important. Et donc, ça m'a fait prendre conscience aussi que l'élevage de bovins était important pour la planète et l'environnement parce que l'élevage bovin permet d'entretenir les surfaces en prairie. Et on sait que ces prairies sont de réels pièges à carbone et participent à préserver l'environnement. Et de tous ces voyages, qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous avez fait une méthode ? J'ai fait une méthode... Je n'ai pas élaboré de méthode officielle. Qui sont ceux qui vous ont le plus inspiré aujourd'hui entre les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les Russes, les Suisses ? Non, on va dire que j'ai un mélange de tout. J'ai pris un petit peu de tout et puis, moi, je me suis adapté aussi au milieu dans lequel je suis. Moi, je suis en Bretagne. On est sur des plus petites surfaces par rapport à ce que j'ai pu voir. Et derrière, je me suis aussi adapté un peu au marché. J'ai rencontré des jumeaux qui ont eu une demande et donc, j'étais justement dans le cœur de la demande. Et donc, maintenant, je suis perdu là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je le disais tout à l'heure, la race limousine, elle a failli disparaître autour des années 60 parce qu'en fait, non seulement, c'est vrai que la race était moins, il y avait moins d'éleveurs de limousines. Mais en plus, comme la limousine, c'est ce qu'on appelle une blonde, comme la blonde de Galice, etc., quand il y a eu la création de la race de blondes d'Aquitaine, on a voulu regrouper et que donc, la limousine est une blonde, on a voulu regrouper la blonde de limousine, la blonde des Pyrénées, la blonde de Garonne. On a voulu toutes les regrouper sous le nom de blondes d'Aquitaine. En fait, toutes ces blondes sont devenues des blondes d'Aquitaine sauf la limousine parce que les éleveurs limousins s'étaient battus vraiment pour garder leur spécificité. Donc, c'est une race qui revient de loin. Alors Manu, je vous rassure, si vous entendez la sirène des pompiers, ce n'est pas grave. C'est Karim qui a commencé à démarrer, à faire cuire de la blonde. Peut-être qu'on va même ouvrir la fenêtre à un moment donné. Oui. Alors, la cuisson de la viande, on en parle tout le temps. Tout le monde a son idée là-dessus. Karim, vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Une cuisson saignante. Toujours saignante. Ça, dans la communauté, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais ça change, franchement, ça change. J'ai beaucoup de... En fait, mes clients, vu qu'on fait des émissions de radio, on touche un peu à tout, on va dire. J'ai des clients, surtout quand ils nous écoutent à la radio, ils ne sortent pas sans des conseils de cuisson. Donc, on leur donne des conseils de cuisson surtout sur le couscous, sur la façon de cuire, etc. En fait, on les éduque à avoir une meilleure cuisson. Et le fait de faire ça, ça change toute la donne parce qu'une cuisson bien faite, c'est bonne quoi. Sinon, ça ne sert à rien de venir chez moi pour manger trop, trop cuit. Elle n'aura aucun goût et on a un certain type de viande qu'on vend, si on le fait trop cuire, elle devient trop dure. On a vu la tête de Kim qui était là tout à l'heure. Il s'est régalé, Kim. Oh là là. Il s'est régalé, mais il a eu du mal à saignants, par exemple. Là, il a fallu batailler un petit peu. Eh bien, Kim, je ne lui ai pas dit, mais je lui ai mis du saignant. Ah ouais. Je lui ai coupé des petits morceaux. Je l'ai un peu arnaqué, en fait. Et en fait, il a mangé saignants. Il n'a rien dit. Il était très content. Alors, saignants, ce n'est pas du sang, par contre, d'ailleurs. Parce que les gens pensent que c'est du sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang dans la vache, tout ça. Quand on sacrifie l'animal... Ce n'est pas du sang, c'est du jus. C'est de l'eau avec des oligo-éléments, du goût, et du goût surtout. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse d'ouvrir la fenêtre ? Je dis ça parce que c'est juste pour les pompiers que je dis ça. Sinon, ça ne me dérange pas. Oui, c'est pour pas que les détecteurs de fumée s'emballent. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la loi des détecteurs de fumée, ils vont venir. Est-ce qu'Aurélien, vous, vous travaillez vraiment différemment que le faisaient votre père et votre grand-père ou au final, pas du tout ? Non, justement, on n'a pas changé énormément de choses. Bon, la dimension a un petit peu évolué parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut un peu plus d'animaux pour vivre. On a d'autres besoins que nos parents. Mais nous, on peut dire qu'on a toujours été en bio chez nous. Mon grand-père faisait de la luzerne parce que je vous ai amené le fourrage que consomment mes vaches. C'est vrai que les gens sentent tous ça parce que c'est vraiment puissant. Ça ne passe pas à la radio, Philippe. Alors là, l'odeur de la luzerne, elle passe à la radio, je peux vous dire. Oui, c'est vrai que... À côté de maquis, c'est calme. Elle sent très bon mais vous avez vu ce côté très chlorophyllé. Ça, ce sont des choses qu'on ressent dans le goût de la viande après, Philippe. C'est ça, exactement. Et nous, on apporte beaucoup d'importance à justement la grosse part de luzerne et d'herbe dans la ration des vaches. Mais alors, vous leur donnez du jus de pomme aussi. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Eh bien, c'est la Bretagne, ils ont des surplus de cidre et du jus de pomme, ils ont des vaches. Là, on vient de mettre en place un petit essai et de toute façon, je suis convaincu, ça va marcher. Je mélange justement le jus de pomme au fourrage et donc, en plus, c'est très appétant. Donc, les vaches se jettent dessus. Elles mangent bien. Bah oui, elles mangent bien. Elles mangent des pommes, les vaches d'ailleurs. Elles mangent des pommes. Les vaches adorent le sucre, Philippe. Et donc, de la même façon que ce qu'on dit tout de suite, on va retrouver le goût du jus de pomme, on le retrouvera dans la viande, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on a le goût de ce qu'elles mangent dans la viande. Par exemple, qu'est-ce qui est très important et qu'on ressent vraiment dans la viande ? La luzerne, par exemple ? La luzerne. La luzerne, c'est garanti, on le ressent. Après, pour l'expliquer à la radio, voilà, il faut le goûter. Karim, qui a l'habitude, qu'est-ce qui domine dans le goût de la limousine, par exemple, d'Aurélien ? Quels sont les arômes ? En fait, la limousine, je vais te cache, la limousine, si elle n'est pas maturée, elle sera un petit peu fade. D'accord ? Elle sera un petit peu fade. Après, nous, ça va faire... Alors maturer, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la maturation, c'est-à-dire combien de temps ? Alors en fait, la carcasse, il faut qu'elle reste trois semaines dans les frigos, dans la chambre froide, avant de la manger. Pourquoi ? En fait, le goût se développe avec le temps. Du coup, en manger une limousine trop fraîche, elle aura moins de goût. Après, nous, on travaille avec Aurélien, c'est un éleveur bio un peu particulier. Ça veut dire que ce n'est pas tous les éleveurs bio qui font ça. J'en ai vu des éleveurs bio, je peux vous dire que c'est le meilleur éleveur bio que j'ai vu en France. Il n'y a pas photo. Mais pourquoi ? Parce que les bêtes qu'on fait sont mieux traitées. En fait, la nourriture va être meilleure qu'un autre élevage. Et surtout que... Alors on a fait un reportage sur Canal+, avec Aurélien. Donc si vous voulez, vous pouvez checker sur Internet, vous pouvez voir les vidéos. c'est qu'Aurélien, il a une ferme qui est magnifique, qui est toute neuve en fait. Du coup, tous les locaux sont beaux. Il a des matériaux qui sont très performants. On a de l'espace pour les animaux. Il y a de l'espace. En tout, on a 250 carrés. C'est important parce que quand il y a de l'espace, le bien-être animal est rédial. Les bêtes marchent plus et elles développent du musque. Donc ça, c'est important. Le bien-être animal est primordial pour la qualité de la viande. On sait bien qu'un animal stressé, la viande est dure. Il n'y a aucun souci là-dessus. Géographiquement, il est bien situé. Il y a une petite rivière qui passe. Franchement, c'est bien. Vous avez été embauché par le comité régional du tourisme. Là où vous m'étonnez, Karim, c'est que vous arrivez à cuire de la viande et à faire de la radio en même temps. Franchement, là, j'ai eu... Il va nous faire la météo et le point autoroutier dans deux secondes. Non, après la pub, tiens, on va continuer à cuire. On parle de viande jusqu'à 13h, ce bord est fait. On parle de viande aujourd'hui jusqu'à 13h. C'est très compliqué de faire de la radio en même temps qu'on est en train de déguster puisque... Et puis là, on est passé à la viande fumée, Philippe, en plus. Ah bon ? Karim, qu'est-ce qu'il... Non, non, là, dans l'assiette, il y a de la viande fumée. Karim Desjumeaux est là, il est venu avec son éleveur qui s'appelle Aurélien Le Gendre. On a changé de quoi, là, Karim ? Alors, en fait, là, hier, j'ai pris une viande de chez Aurélien en maturation. Quel morceau ? C'est le faux filet. J'ai pris un morceau du faux filet qui était maturé. En fait, il avait 50 jours de maturation et je l'ai fumé, en fait. Je l'ai fumé dans... et du coup, j'ai cette option de pouvoir fumer tout ce que je veux. D'ailleurs, je fais du bacon aussi. Et du coup... Vous maturez d'abord et vous fumez après ? On mature d'abord un petit peu. Donc, là, il avait 50 jours. Un petit peu, cette semaine, ça commence à être pas mal. Ouais, ça va. Après, je sais qu'il y a d'autres viandes quand on mature 90 jours, 60 jours, ça dépend, mais une bonne maturation 50, 60 jours, ça suffit. Largement, après, c'est du cinéma. Et du coup, là, j'ai fait fumer ma viande. Et là, on est en train de la goûter. Elle a reposé toute la nuit dans mon frigo, là, de maturation. Donc, ça a fumé les autres bêtes que j'ai en maturation. On a une trentaine de côtes qui maturent tout le temps, toute l'année. Du coup, voilà, c'est sympa. Et là, je crois que la viande est cuite, là. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, sinon, ça ne va pas être apprécié. Oui, comme on dit souvent aux auditeurs, la viande ne se mange pas carbonisée, évidemment. Alors, quel intérêt ça apporte de fumer la viande, par exemple, Manu, au niveau du goût ? Alors, déjà, le fumage, ça apporte deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le fumage, on le faisait pour la conservation. On n'avait pas de frigo, donc on fumait les viandes, ça permettait de les conserver plus longtemps. Et puis, on s'est aperçu que ça développait des propriétés gustatives, mais aussi des propriétés au niveau de la tendreté de la viande. C'est vrai que si la viande est correctement fumée, ça permet effectivement de gagner en tendreté, alors pas sur tous les morceaux, il y a des morceaux, si vous les fumez, ça devient un peu de la carne, mais sur les morceaux... Pourquoi ? Ça modifie la structure de la viande, le fait de la fumer ? Oui, les fibres, ça resserre les fibres un peu. Oui, ça resserre les fibres, complètement. Après, surtout, c'est le goût, en fait. C'est vrai qu'avant, on fumait la viande pour la conservation, on la salait dans les pays du Maghreb, dans les pays, en Arabie Saoudite, les pays du Moyen-Orient, on salait beaucoup la viande justement pour qu'elle se conserve mieux. Et en France, on travaille justement la boucherie, c'est un beau métier, enfin, être bouché, c'est un très beau métier, mais la boucherie, chaque pays a un concept de la boucherie. Je sais qu'en France, on est extrêmement développé en termes de boucherie, mais depuis déjà des siècles. Oui, la fumaison, ça vient plus d'Amérique du Sud. C'est les Indiens d'Amazonie qui ont lancé ça, d'ailleurs, ce qui a donné naissance au barbecue après, sauf que le barbecue, maintenant, on cuit à feu vif, mais ça vient de la baracoa. La baracoa, c'était un grand tressage de bois qu'on mettait au-dessus d'un trou dans lequel on faisait fumer des feuilles et des copeaux. Et ça fumait la viande doucement et ça permettait de la conserver. Et puis, c'est devenu par extension le barbecue. C'est pour ça que le barbecue américain, c'est à la fois une fumaison et une cuisson en même temps, mais à basse température et pendant 6, 7, 8, de 10 heures. Même 16 heures, ça dépend si le morceau est gros. 16 heures sont faits avec des morceaux très perciés. Il faut que ce soit percié par contre. Et là, il y a aussi ce qu'ils faisaient en Europe aussi, surtout dans les pays du Moyen-Orient et au Maghreb, ils mettaient de l'eau salée, ils noyaient la viande dedans, ils mettaient la viande dans le tonneau et elle pouvait se garder des années en fait, sans aucun problème. voilà. Et en France, ce qu'ils faisaient à l'époque surtout, c'est qu'en fait, ils coupaient la viande mais ils laissaient la peau névrose. Du coup, en fait, le morceau, au lieu qu'ils pernaient... La peau névrose, en fait, la peau névrose, c'est le tissu de viande en fait qui va permettre qui va permettre la... Oh là là... En fait, la viande, quand on désosse une viande, la viande, elle va se garder, on va dire, une semaine, deux semaines, quelques jours et en fait, c'est ce tissu, si on le déchire, la viande, en fait, elle ne va pas se garder longtemps. C'est une espèce de peau un petit peu, c'est comme une... C'est comme la crépine qui maintient les organes. Un placenta... Voilà, c'est... Non, c'est pas un placenta, c'est une pellicule un peu translucide. C'est une pellicule qui est entre les muscles. Et bien, entre les muscles, en fait, tous les morceaux, ils ont des muscles, si on les sépare, si on désosse correctement et sont épluchés, en fait, et bien, le morceau, il peut se garder pendant plusieurs semaines et en France, on développe ça. Entre la peau et le muscle, en quelque sorte. Si vous regardez un gigot d'agneau, par exemple, au niveau de la souris, on le voit bien, il y a une espèce de pellicule blanche quand c'est cru. C'est ça, la peau névro, c'est... La peau névro, c'est ça. Et du coup, on pouvait garder la viande beaucoup plus longtemps grâce à ça, même s'il faisait très chaud. En tout cas, c'est intéressant, la fumure, alors je ne sais pas effectivement... La fumaison, la fumaison. Ouais, le fumur, ça fait un peu... La fumure, non. Ça fait un peu orthopédique. On ne dit pas fumisterie non plus, c'est fumaison. Fumaison, c'est bien. Heureusement que vous êtes là pour tous les termes... Maître Capello de la gastronomie. Bien. Et finalement, sur une côte de bœuf, on pourrait le faire ou pas ? Ça présenterait peu d'intérêt. En fumage ? Ouais. Alors, sur une viande qui n'est pas trop, trop goûteuse, on peut faire ça. Il n'y a pas de souci. Mais sur une viande, on va prendre par exemple du bœuf de Galice ou de la rétinta, une viande qui va être très, très grasse, c'est dommage. C'est comme où on va faire du tuning sur une Ferrari. C'est un peu dommage. Après, moi j'ai décidé de faire ça sur la limousine. La limousine qu'on a elle est très goûteuse. Il y a du goût. Mais si on prenait une charolaise, il n'y aurait pas de goût. Donc, il y a un point à faire de la fumaison. C'est intéressant puisque c'est fade en fait. D'accord. Parce qu'il y a des... Pardon. Oui, oui. Oui. Parce qu'il y a des viandes effectivement qui sont... J'explique ça pour les auditeurs. C'est vrai qu'il y a des viandes qui ont plus de propriété au niveau de la tendreté mais qui ont parfois moins de goût. D'autres qui ont beaucoup de goût mais qui sont un peu moins tendres. Et c'est vrai que, puisqu'on parle de limousine aujourd'hui, la limousine, elle a un bon équilibre entre la tendreté et le goût. Et c'est vrai que, du coup, elle peut s'utiliser pour... On peut la prendre pour plein d'utilisations, notamment la fumaison mais aussi, selon les morceaux, aussi bien pour des grillades que pour des plats mijotés. C'est vrai que la limousine, c'est un petit peu comme la Normande, la bonne Normande. Je ne parle pas de la Normande de réforme. Une bonne Normande de race à viande. Ceux qui font vraiment de la Normande pour la viande. La Normande ou la limousine, c'est des viandes qui sont très adaptées à toutes les utilisations. Mais alors, après, ça dépend du morceau qu'on prend. Oui, chaque morceau est différent. Par exemple, on va prendre la surprise. C'est un morceau qui est au niveau de l'avant. La surprise, c'est tendre, mais le goût, sans plus. Vous allez prendre une araignée, ça va être un peu plus coûteux. Vous allez prendre un faux filet, ça sera plus coûteux. Plus goûteux. En termes de goût, il y a plus de goût. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de morceaux dans la viande qu'à chaque fois, on peut prendre une viande différente. On parle de limousine, de Normande, mais ce n'est pas du tout assez exotique pour vous, Karim ? Quand même, non, ça va. Ça a été un peu space il y a six ans parce que, vu qu'on a été la première boucherie à faire de la viande bio halal en France, du coup, c'était un peu spécial. vu qu'on ne veut pas ressembler à tout le monde, Aurélien, on a des échanges. Par exemple, là, on fait une finition au jus de pomme. C'est-à-dire que les vaches, elles vont boire du jus de pomme pendant plusieurs mois pour avoir un goût un peu plus spécifique. Là, on a lancé ça il n'y a pas longtemps et du coup, d'ici trois mois ou deux, trois mois, on aura des retours dessus. Et pourquoi pas du cidre ? Le problème, c'est que je ne veux pas lancer de polémique. c'est pour ça que je n'ai pas... Déjà, non, non, non. déjà, déjà, dès qu'on est un peu hors norme, les gens, ils commencent à critiquer parce qu'ils ne savent pas en fait. Mais donc, du coup, non, du jus de pomme, c'est très bien. Est-ce que vous allez les masser avec le jus de pomme comme font les japonais avec la bière pour le Wagyu ? Non, mais on a pensé à leur faire boire du Selecto ou du Buga. Alors le Selecto, elles ont un petit goût de réglisse, ça va être parfait. Du coup, on va voir. Qu'est-ce que t'en penses ? Au niveau du diabète, ça ne va pas le faire. Ça, à mon avis, c'est une très très mauvaise idée. Faire boire des produits chimiques à une base bio. mais c'est du Selecto, c'est pas grave. Le Selecto, c'est chimique. C'est des imitations coca. Oui, Non, le Selecto, c'est pas du tout chimique. Il faut toujours trouver, on a pensé aussi à faire avec du chocolat. En fait, on a beaucoup d'imagination, on peut faire ce qu'on veut. Et ce que j'aime bien chez Aurélien, c'est qu'il est partant. Il ne va pas dire ah non, je ne sais pas quoi, non, c'est pas bon, mon grand-père, il n'a pas fait ça, mon grand-mère, il n'a pas fait ça. J'étais partant pour le jus de pomme. J'étais aussi partant pour le chocolat, mais c'est un petit peu plus compliqué de trouver du cacao. Je ne vois pas le concept. Ah oui, vous voulez dire en poudre alors ? Oui, ou sous forme de cacao, voilà, il y a différents, mais bon, c'est compliqué de s'approvisionner en gros volumes de cacao bio. Comme vous n'êtes pas loin de Redon, vous voyez, c'est le Brescola, non, pour le Coca-Cola breton. Pareil, il y a un peu trop de gaz, je pense. Oui, trop de gaz, trop de sucre, c'est une mauvaise idée. C'est pour rigoler. Vous vous ennuyez dans votre tête, Karim, parfois ? Non, je ne sais pas, parce que là, le chocolat, ça vous est venu comment, cette idée ? C'était un jour de dépression, vous vous ennuyez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être, peut-être, il n'y avait pas assez de clients dans la boutique, et du coup... Et moi, c'est de comprendre comment ça naît, ce genre d'idée. On va finir du chocolat à des vaches. En fait, les jumeaux ne sont pas deux, ils sont quinze, parce que dans la tête de Karim, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça. Heureusement qu'on frère est là, sinon je crois que je ne serais pas là. Oh là là. En fait, mon frère, on est jumeaux, des vrais jumeaux, mais on a des comportements qui sont complètement différents. Mon frère, il est plutôt dans la stabilité, du coup, c'est lui qui gère la boutique, la boutique est toujours, toujours propre, les salaires sont bien gérées, voilà quoi, c'est vraiment le vrai pro. Vous êtes le créatif. C'est mon frère, pour moi, c'est vraiment mon frère. Sur mon frère, je crois que je ne pourrais rien faire. Et vous vous donnez du chocolat aux vaches. Et mon frère aussi, il me dit stop, bon là, t'abuses un peu, calme-toi, arrête. Heureusement d'ailleurs, parce que des fois, je veux partir dans des trucs, mais heureusement qu'il est là. Mais c'est vrai que ça change aussi la façon dont les éleveurs travaillent sur le terrain, parce que vous êtes très peu confrontés à ce genre de demande finalement. Bah oui, c'est sûr. Bon, après, justement, c'est intéressant. Et puis, bon, là, je vois le résultat. On a une super boutique, on a des bons produits. Je pense qu'il y a une clientèle qui est super contente de pouvoir profiter de ça. Donc, voilà, tout va dans le bon sens. Alors, bio et halal, c'est fini. On en a parlé plusieurs fois. Oui. Donc, finalement, comment est-ce que vous contournez cet aléa, Karine ? Du coup, on a le droit de mentionner issu d'un élevage naturel ou respecte l'agriculture biologique. Alors, on n'a perdu aucun client. On a quelques clients qui nous demandent des renseignements parce qu'ils veulent savoir. On leur dit, voilà, il y a une loi qui est passée. En gros, il y a une loi qui est passée. On peut faire des viandes bio. Ce n'est pas un souci là-dessus parce qu'Aurélien, il est certifié bio. Et par contre, le fait de le faire en halal, on perd la mention bio parce qu'il y a un cahier des charges qu'on doit respecter. Et si le cahier des charges ne suit pas, du coup, on ne peut plus l'appeler bio. C'est le côté halal qu'on ne peut plus faire, c'est ça ? C'est le côté halal qu'on ne peut plus faire. Et vu que nous, on est une boucherie halal, du coup, on ne peut pas faire du bœuf bio. C'est fini. D'ailleurs, c'est une direction européenne que la France a appliquée mais elle n'était pas obligée de le faire. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de l'écrire, en fait. On ne peut pas. C'est interdit. Alors, nous, on ne triche pas. On marque les usus d'un élevage naturel. On a de la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Après, en général, les gens qui nous demandent ça, c'est... Vous savez, c'est les clients qui n'achètent rien. Ils veulent juste venir, ils nous embêtent. Juste savoir. Après, ils disent OK, merci, allez, au revoir. Mais ils vont à la boucherie d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste pour embêter. Alors, Aurélien, on sait que la vie à la campagne, à la ferme, tout ça, ça a de plus en plus de la cote. Est-ce que vous accueillez les gens qui veulent passer un week-end, qui voudraient passer un week-end à la ferme ou pas encore ? Ou les groupes ? Pas encore, non. Non ? Non, non, non. Mais bon, après, on accueille les jumeaux et... D'accord, mais si les auditeurs disent on va passer le week-end chez Aurélien pour aller voir comment ça se passe à la ferme, pas encore. Il n'y a pas encore ce tourisme-là. Non, pas chez nous. Pas chez nous. Mais après, bien sûr, les portes sont ouvertes en tant que visiteurs, passagers, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de fermes de permaculture aujourd'hui qui ouvrent leurs portes pour le week-end pour sensibiliser les enfants, les parents. Après, c'est une autre démarche. Nous, on est déjà... Voilà, on a un petit effectif, on est quatre personnes accueillies à la demande, c'est aussi du temps. Et donc, voilà, on consacre notre temps aujourd'hui quand même à la production. Alors, je rebondis sur votre question, Philippe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, la race limousine a un parc pédagogique agrotouriste qui s'appelle le Limousine Park et qui est installé sur le site du Pôle de l'Anneau, donc dans le limousin. Du ? Du l'Anneau, L-A-N-A-U-D. Du poil de l'Anneau ? Du pôle ! Ah, du pôle de l'Anneau. Pas du poil de l'Anneau. C'est un centre de sélection, le pôle de l'Anneau. Et donc, sur le site de ce pôle de sélection, il y a eu un Limousine Park, qui est un parc d'attractions autour de la vache limousine. Donc, si vous passez dans le coin pendant les vacances, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous saurez plein de choses en plus de ce qu'on vous a déjà dit sur la limousine. C'est magnifique, oui. Alors, on rappelle les adresses Boucherie, Les Jumeaux, Lila. Au 99 rue de Paris. On est très actifs maintenant sur Instagram et sur Facebook. Du coup, vous marquez juste Boucherie, les Jumeaux 93 ou Boucherie, les Jumeaux. Et on est au Lila, donc ouvert du mardi au dimanche en ferme à 13h30 le dimanche. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci de nous avoir écoutés, Manu. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.